Envie de faire de l'impression 3D d'objets en argile ou toute autre matière de consistance équivalente, cette imprimante devrait vous intéresser. Mais avant toute chose, je tiens à vous avertir que cette vidéo pourrait choquer les potiers parce que je n'ai absolument aucune idée de ce que je fais et ça se voit. Maintenant que vous êtes avertis, on va voir ce que ça donne. Déjà dans le carton on trouve deux sachets d'argile, la notice de montage et configuration du slicer, un premier tube à remplir, le tuyau de raccordement pour alimenter en argile, les outils, la visserie et boîte d'embout de différentes tailles, le support du compresseur, un second tube avec du film plastique qui nous permettra de recouvrir le plateau, le moteur avec son motoréducteur pour le compresseur d'argile, la tige filetée également pour le compresseur, le bloc d'alimentation, une petite spatule, le plateau, la buse d'extrusion et enfin la machine quasiment entièrement montée, mise à part la buse qui se relie si je ne me trompe pas avec deux vis qui est quand même plutôt rapide. Déjà on a 2 kg dans le carton rien que pour le moteur et le motoréducteur du compresseur tout seul et on a donc deux sachets d'argile qui font chacun 1 kg. Pour le montage ça se résume principalement à assembler le compresseur d'argile, ce qu'on fait d'ailleurs à chaque fois qu'on change deux tubes d'argile donc à chaque fois qu'on le remplit. En deux mots on insère la tige filetée, on visse la plaque qui va devant pour bloquer la rotation de la tige et donc avoir un mouvement de translation. On monte l'embout qui va pousser l'argile dans le tube, on visse le tube rempli c'est quand même mieux sur le montant et on place le support qu'on attache avec quatre vis sur les côtés. On s'arrête deux secondes sur l'écran. J'ai fait la mise à niveau du plateau pour avoir quelque chose d'équivalent partout et j'ai réglé donc après coup pendant les impressions pour pouvoir quelque chose que je trouve donc plus adapté. Alors cela dépend peut-être plus de la quantité de film plastique que vous mettez donc évidemment sur votre plateau mais au final il faut surtout que ce soit bien lisse et de niveau. Et ben là on va pouvoir commencer les trucs marrants ou pas. Alors déjà j'écrase de l'argile dans le sachet sans l'ouvrir pour pouvoir commencer à le ramollir. On ouvre les deux sachets qui sont contenus l'un dans l'autre. On sort l'argile qui est déjà un petit peu trop dure en fait sortie du sachet donc il faudra rajouter un petit peu d'eau en tout cas selon mes tests. Essayez de calculer quand même la proportion que vous essayez de mettre pour votre argile pour essayer de garder quelque chose de consistant d'une fois sur l'autre par rapport notamment au réglage du compresseur et donc de l'alimentation de votre buse quand vous aurez choisi un fournisseur on va dire d'argile pour votre imprimante. On va malaxer donc toute l'argile et toutes les zones qui restent trop dures donc pour rendre la compression évidemment potentiellement difficile. Donc toutes les petites boules dures qui se trouvent à l'intérieur il faudra bien les écraser donc pour pouvoir l'alimenter plus facilement. On fait sortir de la matière ensuite pour retirer les bulles qui se trouvent simplement dans le début donc du tube d'alimentation et aussi donc qui se trouve dans le tuyau. Donc ça peut prendre évidemment un certain temps parce que l'alimentation est relativement lente quand même en argile. Mais en tout cas ce qui est bien c'est qu'on se rend quand même tout de suite compte si l'argile est vraiment trop dure ou non et donc on peut la sortir donc du tube éventuellement rajouter de l'eau et retenter notre coup juste après. Le compresseur évidemment aura tout de suite du mal si elle est trop dure. Donc mes impressions de test sur le jour 1 déjà beaucoup de rater des fichiers de tests qui se trouvent sur la micro SD. Donc déjà j'ai réussi à sortir quand même un premier vase qui arrive assez loin mais au bout d'un moment franchement je n'ai pas bien compris pourquoi j'avais des skip steps mais en fait c'est que le truc c'est tout simplement affaissé sur le côté donc j'étais franchement un petit peu déçu parce que franchement assez proche du but au final mais le second que j'ai relancé donc tout de suite après a été quand même plus concluant et je suis heureusement arrivé au bout. Alors j'ai décidé de partir sur des impressions que j'ai slicé moi même donc sur cura par rapport aux profils et aux indications données dans la documentation. Alors mon premier cube de calibration peut paraître quand même légèrement obèse ou on va dire en surpoids mais on arrive presque à avoir quand même les lettres si on ferme un petit peu les yeux voilà. Du coup j'ai décidé de rester sur le cube de calibration tout simplement pour essayer de maîtriser au mieux quand même l'extrusion et donc le taux pour alimenter la buse. Donc entre l'imprimante et les réglages du slicer alors j'ai fait beaucoup beaucoup de tests hors caméra donc j'arrêtais évidemment souvent en bout de quelques layers jusqu'à avoir donc ce cube qui est franchement plutôt pas mal. En tout cas ça commence quand même presque à ressembler à quelque chose. Donc du coup je suis resté sur mes paramètres de slicer pour tester tout simplement un vase de clock spring. Donc je sais pas si vous arrivez à le reconnaître parce que généralement il est plutôt debout. Alors en fait l'impression c'était bien terminé mais comme je trouvais qu'il penchait un petit peu d'un côté je me suis dit je vais le pousser un petit peu mais vraiment très légèrement et hop il est tombé sur le côté. Donc je l'ai relancé tout de suite après et le résultat est franchement plutôt sympa une fois séché. Donc on notera que les bords sont quand même vraiment épais c'est dans mes paramètres où je préférais évidemment que ce soit beaucoup plus épais pour être sûr que ça tienne dans la durée et éviter que ça s'affaisse. Impression de test jour numéro 2 changement de l'argile parce que franchement je trouvais que la veille l'argile était un petit peu trop liquide donc il y avait un petit peu trop d'eau. Donc j'ai retiré tout ce qu'il y avait dans l'ancien tube et donc j'ai rajouté le nouveau sachet d'argile où j'ai mis un petit peu moins d'eau mais pareil j'ai malaxé donc entièrement l'argile avant de le mettre dans le tube. Alors pour retirer l'argile des mains le plus efficace que j'ai trouvé c'est encore la spatule. Alors j'ai essayé de retirer les bulles également avec la spatule dans la caisse que j'ai utilisé donc pour malaxer l'argile et rentrer l'argile par paquet dans le tube toujours avec la spatule. En essayant d'en avoir un petit peu plus sur le milieu pour essayer de chasser en fait les bulles plutôt sur les bords donc du tube. Donc je sais pas c'est forcément très bien mais en tout cas je suis arrivé à un résultat vous le verrez après. Alors il faut évidemment essayer de le faire petit à petit et de pousser plutôt à l'horizontale ou même vers le haut si on peut l'argile qui a plutôt tendance en fait à glisser tout seul dans un sens ou dans l'autre donc ce serait mieux quand même de le mettre vers arrière pour éviter que des bulles ne puissent éventuellement s'insérer à l'intérieur. Alors plus ça va franchement plus c'est dur à remplir mais il faudra quand même garder un espace de je dirais 4-5 cm à la fin pour rentrer tout simplement l'embout noir à l'intérieur qu'il faudra bien évidemment aussi bien nettoyer au préalable et ça je l'ai un petit peu appris à mes dépens parce que sinon franchement c'est trop dur et comme là l'argile qui sort déjà en plus dans le tube on voit que c'est franchement compliqué à faire donc gardez bien vos 4-5 cm avant de le faire. Ensuite j'ai trouvé que ma buse était quand même un petit peu bouchée donc ce qui fait que j'ai quand même dû la démonter même si elle était quand même dans l'eau toute la durée où j'ai attendu donc avant de relancer une impression et donc j'ai débouché tout simplement avec une petite clé qui passait directement donc dans le diamètre qui est quand même plutôt plutôt imposant et j'ai aussi décidé de jouer un petit peu du potentiomètre au niveau de la carte mère pour essayer de donner éventuellement un petit peu plus de couple au moteur qui fait quand même pas mal de skip step donc de ce point de vue là il est quand même légèrement je pense sous-dimensionné peut-être mais bon après c'est fait comme ça et ensuite donc j'ai retiré toutes les bulles du début du tube. Après encore quelques tests de slicer et réglages de l'extrusion sur l'imprimante je suis arrivé à ce cube de calibration qui certes est un petit peu arrondi sur les bords mais franchement je trouve vraiment pas mal en tout cas on arrive quand même plutôt à quelque chose de sympa alors je suis pas forcément allé plus loin pour le moment dans les réglages du slicer mais je suis sûr qu'il y a franchement moyen d'avoir un résultat encore un petit peu plus propre et un petit peu plus fidèle on va dire à la forme cubique du cube. Ensuite je suis passé à l'impression du vase de test présent sur la carte micro SD avec le STL que j'ai retrouvé et slicer donc moi-même avec des murs plutôt épais et en mode vase et qui tient franchement très bien là pour le coup parce qu'on a quand même des murs vraiment vraiment costauds. Alors en faisant mes tests avec le cube j'ai aussi bien réglé donc la rétraction au niveau de la buse et ça fonctionne plutôt bien je pensais qu'en fait on ne pourrait pas imprimer avec des rétractions mais en fait ça se fait assez facilement donc j'ai modélisé tout simplement un vase avec un trou au milieu sur fusion 360 alors pour montrer évidemment ce qu'on pouvait faire avec l'imprimante donc j'avais en tête ce genre de choses donc espèce de pot donc pour avoir simplement un trou au milieu mais ouvert je préférais qu'il soit quand même plutôt ouvert en haut pour éviter d'avoir du surpoids et que ça s'effondre évidemment sous la pression donc je sais pas ce que vous en pensez mais au final je trouve qu'il ressemble un petit peu à un gros trouille alors en plus malheureusement le test que j'ai fait s'est effondré surtout d'un côté en fait l'autre était quand même plutôt bien parti même si la texture n'est pas forcément terrible alors franchement en réalité à ce stade de mes tests ça fait quelques jours que j'y suis et donc sur l'imprimante mais j'ai franchement l'impression que ça fait un petit peu plus longtemps tellement je fais d'aller-retour entre le pc et l'imprimante pour changer des paramètres de slicer essayer de gratter nettoyer les précédentes impressions de relancer et de repartir je suis parti sur le modèle présent sur la carte micro sd avec le sashimi vase qui avait déjà fini par s'effondrer lors de mes tout premiers tests qui est quand même franchement dommage qu'il a quand même fait il était quand même monté relativement haut et quand j'ai ouvert la porte miracle il était là debout seul sur le plateau donc est ce le fruit de nos recherches ou simplement un coup de bol ça on ne saura malheureusement peut-être jamais mais dans le doute j'ai pris un petit bloc d'argile pour continuer à jouer avec l'imprimante surtout qu'à 6 euros les 10 kg et des fails quasi recyclables à l'infini directement dans le tube reprenant donc avec un petit peu d'eau l'argile d'avant franchement on est loin du prix de consommation de nos bobines de PLA et en plus comme on a un gros diamètre de buse et des hauteurs de layers de 0.5 mm les impressions vont plutôt vite et les fails aussi donc on se rend compte assez rapidement quand ça ne fonctionne pas donc par contre il faudra peut-être pas être trop loin de l'imprimante quand vous faites des tests pour faire simplement les changements parce que quand vous n'êtes pas là ça sèche déjà tout seul donc ça c'est évidemment une petite contrainte sur l'imprimante enfin pour les finitions et là je suis pas forcément allé très loin dans cette vidéo on pourrait éventuellement utiliser comme j'ai vu dans d'autres vidéos une base donc pour vos impressions avec une plaque d'argile pressée à la main vous pourrez éventuellement rajouter de l'argile ou gratter ou poncer donc ce que vous avez imprimé assez facilement donc ça c'est plutôt cool pour les finitions ensuite vous pourriez utiliser même un four pour chauffer votre impression donc espèce de petit four vous mettez au micro-ondes et qui va chauffer à très haute température au milieu et faire durcir donc votre impression et enfin vous pourrez utiliser éventuellement une finition donc pour la céramique brillant pour éviter que l'objet n'absorbe de l'eau si vous l'utilisez éventuellement dans un milieu alimentaire par exemple ou pour utiliser comme un vase et en dernier vous pourrez évidemment le peindre si vous le souhaitez donc voilà c'était une imprimante un petit peu différente de ce qu'on fait habituellement avec soit de la résine ou du plastique là on avait de l'argile et on pourra même utiliser d'autres matériaux qui pourraient éventuellement utiliser ce système donc voilà ce sera tout pour cette vidéo sur ce je vous laisse je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo c'est celui